Désignée pour abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, la Côte d'Ivoire a partagé l'expertise camerounaise en matière d'organisation de la Cannes. Le président du comité d'organisation de la Cannes 2023, François Albert Amichia, a séjourné au Cameroun avec des membres de son comité afin d'analyser le pari qui consistait à organiser une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes. Nous avons été accueillis chaleureusement, fraternellement. Nous avons eu des séances de travail enrichissantes et cela nous a permis de voir comment se prépare. Et la dernière mission qui s'est tenue ici du 4 janvier au 14 janvier nous a permis de voir quelques jours avant le début de la compétition, pendant la compétition, quelles sont les dispositions à prendre, quels sont les écueils et les obstacles à éviter et surtout quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Pour accueillir cette prestigieuse compétition, l'État ivoirien a investi dans la construction des stades de services sanitaires et de parcs hôteliers. Nous avions un seul stade fonctionnel au niveau d'Abidjan. Il nous fallait donc construire des stades à l'intérieur du pays. C'est ainsi que les villes hautes qui ont été désignées, Korogo dans le nord du pays, Boaké dans le centre du pays, Yamsokro qui est la capitale politique du pays qui se trouve dans le centre du pays, la ville de Saint-Pédro qui se trouve au sud-ouest, ont été dotées d'infrastructures sportives. Les constructions sont en cours, sont en voie d'achèvement. La 34e Coupe d'Afrique des Nations de football se déroulera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire. Comme au Cameroun, elle se tiendra dans cinq villes, notamment à Korogo, Boaké, Saint-Pédro, Abidjan et Yamoussoukro.